il fait très froid dans mon garage et comme j'y bricole souvent ce n'est pas facile de se réchauffer donc l'idée m'est venue de fabriquer un poêle rocket donc je vais vous expliquer toutes toutes des étapes de la conception de ce poêle donc voilà les morceaux de tubes qui vont me servir à fabriquer le poêle les coupes assez précises ont été faits à la série bon donc c'est du tube qui qui fait 150 par 150 au carré donc c'est la section du tube l'épaisseur on arrive sur du environ du 5 mm d'épaisseur donc voilà c'est du tube assez épais que j'ai récupéré au sein de l'entreprise où je travaille donc voilà allez c'est parti pour le pointage donc voilà grosso modo le poêle il ya une erreur que je vais vous expliquer ici nous avons la cheminée conduite de la cheminée pour l'élacuation des fumées sur cette partie ici nous aurons le brûleur donc le bois lui descendra par là et là nous avons le brûleur sur la partie basse ici je vais laisser un vide pour l'appel d'air pour alimenter le feu et sur ce conduit là nous allons alimenter en bois donc le bois va arriver par là mais le problème c'est que le bois il va arriver dans l'angle il va arriver là environ ce n'est pas bon ce que j'ai fait là la coupe n'est pas bonne donc je vais être obligé de le refaire l'idéal c'est que la chambre de combustion se trouve ici de façon à ce que l'appel d'air puisse alimenter mon feu et effet vortex produira une belle flamme à ce niveau là donc il va tourbillonner dans le dans le conduit si cela fonctionne comme je l'avais décidé au départ donc ce que nous allons faire c'est que nous allons recouper ce tube là d'ailleurs deuxième point négatif c'est que le conduit d'alimentation de mon bois est légèrement supérieure par rapport à mon tube ici là non il n'est pas légèrement ce n'est pas bon il faut qu'il soit un peu plus de retrait donc de ce fait nous allons recouper retailler le tube nous allons retailler le tube après par là de façon à ce qu'il se retrouve environ comme ça juste avant le conduit de cheminer allez c'est parti 1 2 2 2 3 2 3 1 2 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux Voilà, donc l'alimentation du bois va se faire ici Le brûleur du coup va se retrouver sur cette partie là La pelle d'air Chambre de combustion effet vortex Conduite cumulée pour l'évacuation des fumées Voilà, donc c'est parti pour l'instant Ici, du coup, nous allons procéder Donc, à la découpe De la tôle Pour laisser le passage du bois C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, la trappe d'accès pour l'arrivée du bois Voilà, une petite vue de l'intérieur de mon conduit Et maintenant, nous allons pouvoir positionner Le conduit du bois Donc voilà Bon, il ne reste plus qu'à faire pas mal de soudure Et ensuite On verra Sous-titrage ST' 501 Bon, bien voilà Je vais vous épargner l'étape du meulage de la pièce Voilà, ce que ça gèle à peu près La difficulté, c'est que j'ai des tubes d'épaisseur différentes Donc il y a eu un petit décalage au niveau des épaisseurs Mais bon, voilà C'est arrêt de patience J'ai fait mes cédures J'ai fait mon meulage Il ne reste plus qu'à peaufiner un peu au disque à lamelles Bien évidemment Lorsqu'on fait du meulage Il faut porter le casque anti-bruit Une bonne paire de lunettes Un masque Pour éviter d'évaler les poussières Et puis voilà Donc juste quelques petits défauts A revoir Comme ici par exemple Un petit peu de perçage Enfin une soudure Je ne sais pas si on peut la voir Il y a un petit trou C'est un cafetré Et pareil dans l'angle opposé Voilà ce que ça nous donne C'est pas trop mal cette affaire là Donc il faut vous expliquer Le conduit Donc la partie qui est rouillée Ça verra l'évacuation des fumées Je vous montre vite fait La section du tube 150 par 150 Par 5 d'épaisseur Ensuite ici Nous avons le conduit d'alimentation Pour le bois L'appel d'air se fera par ici En façade Voilà Et à mi-chemin Nous aurons Je ne sais pas si on va bien L'entaille là-haut Nous aurons le fameux brûleur Qui sera installé Et il me reste à fabriquer Le fameux brûleur Qui lui viendra A peu près à ce niveau là Donc le bois descendra Comme ça Viendra Dans ce brûleur Combustion Appel d'air Vortex Chauffe du conduit Et évacuation des fumées Pour le principe Pour le principe J'ai du fer à béton À ma disposition Du fer à béton De diamètre 8 Je crois Donc Je vais fabriquer Le brûleur De cette façon là En forme de U ouvert Voilà En proportion Avec la section du tube Environ 100 millimètres Sous ce brûleur Où arrivera Le bois Voilà Le bois Le brûleur Les pieds Les fameux pieds Pour laisser Le passage Ici Pour l'air La ventilation Et voilà A peu près La vue d'ensemble Pour l'air C'est parti ! Voilà pour le petit brûleur. Bon, j'ai confectionné vraiment à la va-vite. Donc, comme je vous l'avais expliqué, on fait un béton diamètre 8. Le faire passer par ici. Voilà, le brûleur est à sa place. Voilà un aperçu du conduit bas. Donc, on voit le brûleur à sa place. Donc, voilà. Nous allons pouvoir tester. Pour le test, je viens d'allumer mon feu au niveau du poil. On va voir comment ça va réagir. Je viens de l'allumer il y a à peine 30 secondes, juste avant de filmer. Voilà pour l'intérieur. On va laisser chauffer tranquillement. C'est aperçu au niveau du ravitaillement en bois. Et on peut déjà voir tout en bas la flamme, la flamme qui se dirige vers la cheminée. Vous voyez, la pelle d'air est sympa. Ça fonctionne à merveille pour l'instant. Voilà, je vais laisser tourner un petit peu le poil. Et je reviens vers vous un peu plus tard, lorsque le poil aura bien monté en température. Merci d'avoir regardé cette vidéo.